La campagne pour les élections législatives, dont le premier tour a lieu aujourd'hui, dimanche 12 juin, aura un impact important, considérable, sur la politique menée par Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années à venir. En effet, les Français votent pour les 577 députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, ici derrière moi. Selon des sondages récents, l'ANUPS, l'alliance de gauche est au coude à coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ce premier tour. Emmanuel Macron pourrait bien devoir gouverner en tenant compte des positions de la gauche. Les Français votent depuis 8h ce dimanche pour le premier tour des élections législatives 2022. Les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur ce dimanche 12 juin font état d'une participation de 18,43% à 12h en France. C'est 0,8 point de moins qu'au premier tour en 2017. Le scrutin des 12 et 19 juin enterrine la structuration du paysage politique en trois blocs principaux issus de l'élection présidentielle. Un bloc central, formé par la majorité macroniste, fait face au bloc de l'union de la gauche et au bloc de l'extrême droite. Le pôle central, celui de la majorité présidentielle sortante, constitué d'ensemble, coalition de LRM, qui deviendra renaissance en juillet, du modem et d'horizon. Le deuxième, le pôle de gauche, est incarné par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, NUPS, qui regroupe les principales formations de la gauche du gouvernement. Enfin, le Rassemblement national, qui représente le pôle d'extrême droite. Emmanuel Macron et la coalition de partis réunis sous la bannière « Ensemble » conserveront-ils la majorité absolue ? C'est la question qui est posée par cette élection. Dans les sondages du premier tour, les deux formations sont au coude à coude. En ce qui concerne « Ensemble », le mouvement de la majorité présidentielle, le but est d'avoir les mains libres pour faire passer des réformes qui pourraient susciter de fortes oppositions, comme l'allongement de l'âge de départ à la retraite ou la réforme des institutions qu'Emmanuel Macron n'a pas pu mener à son terme durant le premier quinquennat. Merci d'avoir regardé cette élection. Les législatives, c'est important de toute façon. Et puis c'est important de voter parce que c'est un droit que nous, les femmes, on n'a pas toujours eu. Et voilà, c'est ce qui va influer sur la politique les cinq prochaines années. Pour moi, c'est normal de voter. Enfin, c'est pas normal, c'est un devoir. J'espère vraiment que la majorité présidentielle va passer de manière à ce que les lois puissent passer sans trop de problèmes parce que les cinq dernières années ont déjà fait avancer pas mal le pays. Et ce serait bien que ça continue dans ce sens-là. Et malheureusement, que ce soit du côté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, parce que l'alliance de la gauche, c'est plutôt la gauche qui s'est ralliée à l'extrême gauche. Et les extrêmes, c'est jamais bon. Et voilà, c'est le chaos un peu depuis qu'ils sont là. Et on ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux. Et j'aimerais bien que ça se calme un peu et que le pays s'apaise un peu. Pour moi, c'était important de voter parce que justement, on a une forte... La jeunesse qui ne se présente pas beaucoup, qui est beaucoup en absence, enfin qui s'absente beaucoup des élections, pousse un peu les politiques à ne pas écouter les revendications des jeunes. Et je sais que, par exemple, tout ce qui est l'écologie, etc., c'est des choses que la jeunesse prend beaucoup en compte. Et parce que c'est un peu notre futur plus lointain pour nous. Donc, il y a beaucoup de politiques qui n'écoutent pas forcément ça. Donc, voter pour voter, c'est aussi imposer notre vision à nous, du monde, etc. Du coup, pour moi, c'est important de voter. Et je pense que si on pouvait tous voter, il y aurait forcément une importance qui serait beaucoup plus donnée aux citoyens et une forte vote, quoi. J'ai beaucoup hésité, enfin, c'était surtout les parties écologistes, justement. J'ai beaucoup hésité entre les parties plus animaliers ou justement écologistes. Et j'ai plutôt voté pour écologistes, qui, pour moi, avait le programme qui me représentait le plus, en tout cas au terme de la protection de la planète et tous les enjeux qui sont pour moi très importants et qui sont à prendre en compte dès maintenant et qui sont très peu pris en compte, malheureusement, en ce moment. Alors, en fait, voter, c'est un devoir. Aussi un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est-à-dire, si on ne donne pas notre opinion et notre façon de penser, comment on peut gouverner notre pays, comment on peut vivre ensemble, tout simplement. Donc, pour moi, c'est du domaine du devoir. Je ne me pose même pas la question. C'est noté sur mon agenda et je viens voter, quoi. J'espère que la démocratie, ce n'est pas juste contre quelqu'un. Je crois vraiment qu'on peut s'unir et travailler tous ensemble. Donc, non, je ne me suis pas mobilisée en me disant « Ah, je vais voter contre cette personne ». Oui, j'aspère à une société meilleure. Je participe à ce vote parce qu'il y a un enjeu politique pour les cinq prochaines années à venir. Il y a des prétentions pour certains de devenir Premier ministre. On verra bien ce que ça donne. Mais je n'y crois pas. Je pense que la majorité va l'emporter. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada